Mesdames et Messieurs, Volodymyr Zelensky vient de signer son suicide parce que ce qu'il vient de faire encore à la Biolérussie va lui coûter très cher. Alors, la situation de Zelensky est dépassée. Ces derniers jours, M. Volodymyr Zelensky a violé le territoire biolérusse. Oui, je dis qu'il a violé le territoire biolérusse. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, dans un premier temps, vous savez, la Biolérussie est un pays qui fait frontière avec la Fédération de Russie et qui partage même d'ailleurs beaucoup de choses en commun. Donc, il y a beaucoup de Russes du côté de la Biolérussie et aussi, il y a même des forces russes du côté de la Biolérussie, vice-versa. Alors, Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, cette même Biolérussie fait frontière avec l'Ukraine. Mais, Volodymyr Zelensky voulant faire ici la Gé à M. Vladimir Poutine, s'est rapproché des zones frontalières ici au territoire biolérusse, où il a envoyé du côté russe des drones aériens pour aller frapper sur le territoire russe en violation du territoire de la Biolérussie. Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, mais ce que M. Lukashenko, le président biolérusse, a déclaré à M. Volodymyr Zelensky est incroyable. C'est fort parce que Lukashenko dit qu'il ne va pas tolérer encore ce genre d'actes. Mais qu'est-ce que dit Volodymyr Zelensky ? Et d'ailleurs, quelles sont les mesures que M. Lukashenko, le président biolérusse, a prises concernant Volodymyr Zelensky ? Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est dans tout ce cadre que nous allons développer et décortiquer dans cette vidéoconférence. Alors, je vous prie, vous qui nous suivez, de partager au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout, dans tous les groupes, WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger, partout dans les groupes. Parce que Volodymyr Zelensky vient de franchir la ligne rouge. Oui, comme le dit Lukashenko, Volodymyr Zelensky a franchi la ligne rouge du territoire biolérusse. Alors, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, dans un premier temps, M. Lukashenko a déclaré que Volodymyr Zelensky n'avait pas le droit de violer ses frontières. Et du côté de Zelensky, il a déclaré aussi, à son tour, que la Biolérussie est en train de couvrir, ici, M. Vladimir Poutine est en train de couvrir, ici, le territoire russe. Donc, pour cela, M. Lukashenko s'est plongé dans le conflit. Oui, il vient d'être plongé dans un conflit. Mais alors, on se pose la question, est-ce que M. Lukashenko n'a pas le droit de défendre son territoire aérien ? D'abord, dans un premier temps, est-ce qu'il n'a pas le droit de dire quoi que ce soit sur son territoire ? Vous violez le territoire à l'espace aérien à Autrui et il vous interdit. Vous faites de ça un litige. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, M. Volodymyr Zelensky a déclaré que la Biolérussie est désormais dans le conflit. Pareillement à la Fédération de Russie. Alors, pour cela, M. Lukashenko a donc déclaré la Gé. Oui, il a déclaré la Gé à M. Volodymyr Zelensky et ses amis. Et ce matériel que vous voyez là, ça va tout droit au niveau des frontières entre la Biolérussie et le territoire ukrainien. Oui, c'est du matériel, de l'armement lourd. M. Lukashenko a déployé pour sécuriser sa frontière. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que nous disent les médias ? Alors, sachez-le d'abord que la Biolérussie est un territoire qui fait face directement à Kiev. Il faut le dire. La Biolérussie fait face directement à la capitale ukrainienne. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, au point où s'il y a ici des pluies aériennes, ça va aller tomber tout droit sur la présidence ukrainienne dans la capitale. Elle n'est pas loin, comme vous voyez, la Russie. Non. Elle est tout droit, tout proche de la présidence ukrainienne. Mesdames et messieurs, Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? M. Lukashenko a déployé de l'armata. Écoutez ce que nous relèvent les médias. Les forces armées biolérusses déploient leur unité près de la frontière avec l'Ukraine. Le but de cette mesure est d'assurer la protection et la protection de la zone frontalière nationale avec la Biolérussie située dans la direction sud. Vous comprenez ? Donc, Lukashenko a déployé en attendant ici la déclaration de chez que Volodymy Zelensky a déclarée à M. Lukashenko. Juste parce qu'il défend son territoire. On se pose la question. Est-ce que Zelensky va supporter d'assumer et d'endosser deux fronts ? Est-ce qu'il va tenir le cap de faire deux conflits ? On peut dire aux mêmes alliés. Donc, la Russie et la Biolérussie sont les mêmes alliés. Est-ce que Zelensky va tenir le cap ? Il serait attaqué du côté du sud, du côté de Vladimir Poutine. Et en même temps, il serait attaqué du côté de l'est. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, la situation va être compliquée pour Volodymy Zelensky dans les prochains jours à venir. Parce que M. Lukashenko ne badine pas. Lui, il n'a même pas d'ailleurs l'air de tolérer les activités que sont en train de mener Zelensky et ses alliés. Lui, il ne badine pas. Vous voyez ? C'est du tic au tac. Il n'a pas attendu qu'on doit attendre, que non, on attend que Volodymy Zelensky et son armata nous tirent dessus. Il n'attend pas. Au même moment, il a déployé de l'armata. Et ça, ce n'est qu'un début. Parce que, selon les informations, il y a encore d'autres armements qui arrivent. Des armements très lourds. Et la Biolérussie, je pense bien qu'elle possède aussi des missiles nucléaires russes sur son territoire. Mais on ne doit pas les utiliser n'importe comment. Vous comprenez ? Sauf par ordre de Vladimir Poutine. Et ils ont aussi leur part de missiles. La Biolérussie fabrique ses propres missiles aériens. Cette même Biolérussie a tout ce qu'il faut comme technologie avancée. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà un nouveau front qui se prépare à être ici mis sur pied par M. Volodymy Zelensky. Mais est-ce que ses alliés vont supporter ? Tenir le cap avec la Biolérussie et la Fédération de Russie, ça fait deux fronts. Voilà ce que Zelensky est en train de préparer sur le sort des Ukrainiens. Voilà ce qu'il est en train de faire sur les Ukrainiens. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est lui qui vient de provoquer. Il provoque le territoire à autrui. Et après, il veut déclarer la guerre. Il veut déclarer la guerre à la Biolérussie. En tout état de cause, nous, nous voulons la paix. Mais nous continuons de suivre aussi cette actualité de près. Vous comprenez ? Donc, je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite de ces hostilités. Je vous prie, mesdames et messieurs, merci encore une fois de plus de m'avoir vraiment suivi, d'avoir pris part à cette réalisation de cette vidéoconférence. Et surtout, veuillez partager au maximum la vidéo, sécuriser la vidéo comme à l'accoutumier, avec beaucoup de jambes et de cœur. N'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. C'est très important de vous lire. Laissez vos avis en commentaire. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.